Juste pour commencer, c'est quoi l'insuffisance sérénalienne ? D'accord, donc c'est une insuffisance de sécrétion des hormones sérénaliennes qui peut être une seule hormone qui est de sécrétion insuffisante d'une seule hormone, voilà, de plusieurs. Les sécrétions hormonales sérénaliennes, voilà, donc trois sécrétions sérénaliennes, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les androgènes. Juste ici pour commencer, ce schéma, ce diagramme, c'est devant une suspicion d'insuffisance sérénalienne lente, note équipe, lente. Donc, on commence par dosage de cortisol plasmatique et de l'ACTH, on dit de base, ou bien à 8 heures. Donc, si la cortisolémie, elle est inférieure à 50 nanogrammes, 50 nanogrammes, voilà, c'est-à-dire 138 nanomoles. Oui ? Oui. 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 parcouru 2020. C'est parti. On a dit, devant la suspicion d'une insuffisance coronarienne, on commence par le dosage de base, de la cortisolémie de base et de l'ACTH. Si le cortisol de base est inférieur à 50 nanogrammes ou bien à 138 nanomales, c'est une insuffisance coronarienne confirmée. Si le dosage est intermédiaire, la cortisolémie est d'une valeur intermédiaire entre 50 nanogrammes et 180 nanogrammes. C'est une valeur intermédiaire qu'on ne peut pas concluer s'il s'agit vraiment d'une insuffisance coronarienne ou pas. On doit alors compléter par des tests de stimulation le test d'ocynactène. Après test d'ocynactène, on a toujours une cortisolémie qui est inférieure à 180 nanogrammes. Il s'agit d'une insuffisance coronarienne confirmée. Si la cortisolémie remonte au-dessus de 180 nanogrammes, on peut écarter le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne. Troisième cas de figure, si la cortisolémie de base est d'emblée supérieure à 180 nanogrammes, on peut donc dire qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance surrénalienne. Sauf s'il y a de fortes suspicions cliniques, on peut alors passer au GOLD standard, qui est aussi un test de stimulation, mais à l'hypoglycémie insulinique. Voilà, on fait une stimulation par une hypoglycémie provoquée par l'administration de l'insuline. Et si on a le cortisolémie qui remonte au-dessus de 180, on est sûr qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance surrénalienne. Par contre, si la cortisolémie est maintenant au-dessous de cette valeur, il s'agit d'une insuffisance surrénalienne confirmée. C'est clair ? Donc, pour l'évaluation, maintenant l'évaluation, un petit mot sur l'évaluation de la fonction corticotrope après corticothérapie prolongée. Vous savez qu'après une corticothérapie prolongée, ça peut entraîner une insuffisance, on dit une inertie de l'axe corticotrope, c'est-à-dire qu'il ne répond plus maintenant normalement. Donc, on peut avoir une insuffisance surrénalienne ou bien corticotrope. L'artich, on parle d'une insuffisance corticotrope, à partir de quelle durée de corticothérapie on peut maintenant avoir une insuffisance corticotrope ? On dit corticothérapie prolongée. Corticothérapie prolongée, c'est-à-dire supérieure à trois mois. Mais pour une durée inférieure à trois semaines, ça ne nécessite pas d'exploration. Normalement, la fonction corticotrope, elle est intègre, l'axe est intègre, il reprend sa sécrétion normalement après l'arrêt de la corticothérapie. Si la durée de la corticothérapie est inférieure de trois mois, en absence de signe clinique, on ne nécessite pas d'exploration, mais on doit toutefois informer le patient qu'il doit consulter en cas de symptômes et on lui explique les symptômes de l'insuffisance surrénalienne, surtout aiguë. D'habitude, c'est une insuffisance surrénalienne aiguë, après corticothérapie prolongée. Par contre, si la durée est au-delà de trois mois, on a deux options. Soit on prescrit systématiquement une substitution hormonale par l'hydrocortisone à la dose de 10 à 15 mg jusqu'à la normalisation de la sécrétion. Donc, on prescrit de façon systématique. Après la dégression de la corticothérapie, on arrive à une dose de 5 mg, par exemple, de prédnisone. On arrête le prédnisone et on prescrit systématiquement l'hydrocortisone. À cette dose-là, 10 à 15 mg, jusqu'à la reprise de la sécrétion normale. La deuxième probabilité, c'est l'éducation du patient avec prescription uniquement en cas de stress. Avec, bien sûr, parallèlement, le dosage de la cortisolimie de base. Et en cas d'insuffisance surrénalienne, on doit répéter le dosage 3 à 6 mois après l'arrêt de la corticothérapie. On réévalue l'axe 3 à 6 mois après l'arrêt. Donc, maintenant, on passe au cas clinique. Il s'agit de Mme Béka, âgée de 40 ans, qui consulte en urgence pour des douleurs abdominales avec vomissements depuis 48 heures, évoluant dans un contexte de toux et de fièvre. Elle a comme antécédent, elle est G2P2, mais nous posée depuis deux ans. Antécédents familiaux vitiligo chez le père. L'interrogatoire retrouve la notion d'amigrissement de 10 kg sur 12 mois, avec asthénie croissante, surtout en fin de journée, avec des liposymies. Les amens cliniques, le poids, il est à 58, taille à 1,66 m, la tension, elle est à 9,6 m, fréquence cardiaque à 90 m, visage et décolleté hyperpigmenté, présence de taches violacées au niveau des faces internes des joues et de la langue, l'abdomen est souple et il y a des râles branchiques à l'auscultation pulmonaire. A la biologie, à l'ANFS, l'hémoglobine à 12, VGM à 96, l'hématocrite à 49, les globules blancs à 18 000, l'atrimie à 123 avec l'alimie à 5,8, créate à 148, l'urée à 17 et la glycémie à 0,6 g par litre. La radiothoraxe de face montre un syndrome branchique. Quel diagnostic évoquez-vous ? Next, la réponse insuffisance sur une alliée, next, périphérique, zedekif-kif, next. Aiguë. Voilà, c'est une décompensation aiguë, décompensation aiguë d'une insuffisance sur une alliée, apparemment, qui est ancienne. Donc, on dit décompensation aiguë d'une insuffisance sur une alliée lente, lente, c'est-à-dire elle est chronique, mais avec une décompensation aiguë. Voilà. Quels sont les arguments en faveur de la décompensation aiguë ? D'accord. Le tableau clinique, zedekif-kif, elle consulte pourquoi il y a une patiente ? Elle a consulté aux urgences. Des lipothémiques. C'est un général comme une vignette clinique. Voilà, douleur abdominale, vomissement. Ce sont des signes d'insuffisance sur une décompensation aiguë. L'insuffisance sur une alliée lente, tout le temps, il vomit avec des douleurs. C'est un tableau d'une insuffisance sur une alliée aiguë. Un tableau pseudo-chirurgique qui est trempeur. Parfois, aux urgences, on les prend pour une urgence chirurgicale, carrément. Tellement la douleur abdominale, elle est intense, avec des vomissements et fièvres. Parfois, on les opère même avec de la parotomie blanche. Donc, en plus des douleurs abdominales, vomissements, je vais sur le plan biologique. Rôles-tu, Fama ? Oui, bienvenue. D'accord, Fama, un autre signe, Zéda biologique. Je ne vois pas. D'accord, il y a l'hématocrite qu'est-ce qui est à 49. L'hémoconcentration, ça témoigne de la déshydratation aiguë. En ligne, vous devez participer, Zéda, avec nous. L'hypoglycémie, c'est un signe de l'insuffisance sur une alienne, Zéda, mais pas nécessairement aiguë. Donc, les douleurs abdominales et vomissements. La tension limite, Zéda, elle est à 9,6, une hypotension. Biologiquement commune, l'hémoconcentration, qui est avec l'hématocrite à 49, et l'hyponatrémie, l'hypercalémie et l'insuffisance Zéda rénale aiguë. Elle a une insuffisance rénale aiguë, donc un signe de déshydratation Zéda aiguë. Et la glycémie, généralement, ils font des hypoglycémies avec l'insuffisance sur une alienne lente, mais des hypoglycémies qui sont moins sévères. Maintenant, c'est des glycémies à 0,6. C'est un signe de déshydratation aiguë. Maintenant, les arguments en faveur de l'insuffisance sur une alienne chronique. Oui, on a dit, le teint, il est hyperpigmenté. Voilà, les tâches violacées, je ne sais pas, comme les tâches ardoisées, qu'on retrouve au niveau de la mycose buccale, la face intérieure des joues, ou bien sur la gencive, sur la langue. Et la mélanodermie, généralement, les régions qui sont photo-exposées au soleil, qui sont maintenant foncées, un foncement progressif sur des années. Parfois, le patient ne s'aperçoit pas le foncement de son teint, mais si on regarde des photos anciennes, on remarque que le teint devient très foncé par rapport aux photos anciennes. En plus de la notion de l'amigrissement, l'amigrissement qui est progressif sur un an, elle amigrit 10 kilos, avec l'asthémie caractéristique de l'insuffisance sur un alien, c'est une asthémie en fin de journée. Ce n'est pas une asthémie qui s'aggrave tout au long de la journée. Voilà des exemples d'une mélanodermie. La même patiente, une photo plus ancienne, et une photo récente qui montre l'hyperpigmentation au niveau du visage, avec l'amigrissement. Et ici, c'est les tâches ardoisées, les tâches violacées au niveau de la face interne de la langue. Les tâches ardoisées au niveau de la face interne des joues, et une hyperpigmentation s'il y a une cicatrice. Par exemple, s'il porte une cicatrice, le patient, la cicatrice, elle devient foncée, brunâtre ou bien noirâtre, avec le défoncement des mâmenants. À quoi est due la mélanodermie dans l'insuffisance sur un alien périphérique ? D'accord. Donc, il y a la diminution du taux du cortisolémie. Il y aurait une levée de l'inhibition sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, une augmentation de la MSH et une augmentation de la CTH. Oui, la CTH, une action directe sur les mélanocytes. Voilà, une insuffisance levée de l'inhibition, donc stimulation de la CTH et de la CRH, avec bien sûr une sécrétion concomitante de la MSH et de la CTH. Quelles sont les sécrétions hormonales qui peuvent être touchées au cours d'une insuffisance sur un alien primaire ? Qu'est-ce que l'on dit primaire ? Primaire, ça... Voilà. On dit primaire ou elle est sur un alien. Une insuffisance sur un alien primaire ou bien primitive, vous êtes dans un âge beaucoup le primitif, ou elle est périphérique. Kif, kif. Donc, la CTH d'origine sur un alien, l'insuffisance sur un alien, c'est-à-dire n'est pas centrale, elle est d'origine périphérique sur un alien ou la primitive. Toutes les sécrétions sur un alien peuvent être touchées. Donc, les trois hormones, les déficits en glucocorticoïdes, en minéralocorticoïdes, vous êtes dans un déficit en androgènes. Comme vous savez, les trois zones, les trois zones de la cortico-surrénale, la zone glomérulée, fasciculée, reticulée, qui sécrète de façon concomitante les glucocorticoïdes, les androgènes, et l'aldostérone, qui est sous le contrôle du système rénine-angiotensile. La médule surrénale, bien sûr, elle n'est pas sous la dépendance de l'axe corticotrope, elle sécrète les catécholamines, et elle n'est pas... elle fait partie du système nerveux végétatif. Donc, pour la suffisance surrénale, il y a une chronique, ou bien on dit la maladie d'Addison, lorsqu'elle est d'origine primaire. Donc, l'hypocortisolisme, il peut donner les signes suivants, l'amigrissement, l'anorexie, les hypoglycémies, l'anémie, et l'hyperpigmentation, qui m'a dit pas les patients de la CTH et de l'MSH. L'hypoaldostéronisme, il est responsable des signes suivants, les potensions orthostatiques, la déshydratation, et les troubles hydroélectrolytiques, notamment l'hyponatrémie et l'hypercalémie. Et pour la diminution des androgènes, c'est surtout la faiblesse musculaire, ou bien l'asthénie, la chute des poils, et la baisse de la libido. Quel examen, maintenant, faut-il demander en urgence pour confirmer le diagnostic de l'insuffisance sur une alliée ? En urgence. Donc. En urgence. La confirmation, c'est les dosages hormonaux. Tout ce qui est radiologique, ou bien tout ce qui est imagerie, c'est pour le diagnostic éthiologique. Mais pour la confirmation, c'est le dosage essentiellement de la cortisolimie. Voilà. De la cortisolimie et accessoirement de l'ACTH. Mais c'est plutôt la cortisolimie. Mais bien sûr, on fait les prélèvements, mais on n'attend pas le résultat. On entame directement la prise en charge thérapeutique, puisqu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, une urgence médicale. Donc, on fait les prélèvements, cortisol et accessoirement ACTH, et on commence notre traitement sans attendre, bien sûr, les résultats. Le diagnostic d'insuffisance sur une alliée est confirmé par, c'est sous forme de QCM, vous allez me répondre. Il est fait par un taux de cortisol de basse à 8 heures inférieur à 50 nanograps, un cortisol libre urinaire bas, un cortisol supérieur à 180 après test au synacté, une 17 OH progestérone basse, un taux d'aldostérone bas après un test de posture. Qu'est-ce que vous répondez ? Qui veut répondre ? Les enlignes, qui veut répondre ? Vas-y. Thomas, qu'est-ce que vous proposez ? La réponse n'est pas. Donc, la réponse, c'est, ah, vous avez fait l'algorithme déjà, après l'étape inférieure, la cortisol limite de base, elle est inférieure à 50 nanogrammes, on peut retenir le diagnostic directement, sans passer par les tests de stimulation. Donc, un dosage bas inférieur à 50, il nous permet de retenir le diagnostic. Cortisol libre urinaire bas, un cortisol supérieur à 180 après test au synacté, on écarte le diagnostic d'insuffisance urinal-hylène. 17 OH progestérone basse, 17 OH, c'est maintenant pour la sécrétion des androgènes. Et le taux d'aldostérone basse, c'est la cortisol. Les tests de posture, ce sont des tests qu'on fait pour aussi, on suspecte un hyperaldostéronisme ou bien un hypoaldostéronisme. Donc, le patient, on fait des prélèvements, le patient, il est en position couchée, puis en position debout. Il y a stimulation de la sécrétion d'aldostérone avec l'orthostatisme. Donc, le même algorithme qu'on a vu tout à l'heure est qu'un polypulna inférieur à 50 nanogrammes, le diagnostic, il est confirmé. Quel est votre conduite thérapeutique en phase aiguë ? Le patient, il est, il est déjà déshydraté. L'insuffisance urinalienne aiguë, on a une déshydratation essentiellement extracellulaire, mais qui peut être zélamix global, intra-extracellulaire. Donc, une réhydratation. Voilà. On a un ACL, mais pas un KCL, puisque déjà, voilà, il y a une hypercalémie, hyponatrémie. Donc, une rééquilibration hydroélectrolytique, remplissage vasculaire et ? Non, une phase aiguë, c'est l'hémicyxionale d'hydrocortisone qui a un pouvoir, à la fois un pouvoir minéralocorticoïde et un pouvoir glucocorticoïde, l'hémicyxionale d'hydrocortisone. Donc, on y va et on traite une cause de la décompensation aiguë. Alish Pshkounou a pendant des années une insuffisance surrénalienne lente et d'un jour, il fait l'insuffisance surrénalienne aiguë. Oui ? L'hémicyxionale est-ce qu'il y a un pouvoir ? Oui, il y a un pouvoir. Vous savez que le cortisol à dose supraphysiologique, il a un effet aldostérone-like. Acaole ? L'hémicyxionale d'hydrocortisone élémenta des doses d'hydrocortisone qui sont importantes dans le décompensation aiguë. On cherche toujours d'aider à la cause de la décompensation aiguë et on doit traiter la cause. Le patient interne, si vous vous rappelez, de la vignette clinique, elle a des râles branchiques, elle a une fièvre, une toux et il y a une infection bronchopulmonaire ou bien une infection branchique qui a décompensé l'insuffisance sur une alienne lente. Donc, on ne doit pas oublier de traiter la cause. Donc, rééquilibration hydroélectrolytique, comme on a dit, remplissage. Généralement, on fait un remplissage en alternance par le sérum glucosé à 5% et le anacéel, une poche de glucosé et une poche de anacéel sans supplémentation potassique et l'hormonothérapie en IV, les musculinates, on donne une dose de charge d'un bolus, au début, on donne un bolus en IVD et puis, toutes les 4 à 6 heures et l'antibiothérapie puisqu'on a dit que notre patiente présente des signes d'une bronchite aiguë, probablement. Quels sont les examens qu'on doit demander à visée éthiologique ? Qui veut répondre ? Vous êtes là ou pas ? Oui, madame. Vous suivez, j'espère. Qui veut répondre ? Qui veut répondre ? On peut faire une radiographie d'un domaine sans préparation. D'accord. Tu es là ou pas ? Tuberculose, par exemple. D'accord. Tuberculose, donc vous complétez par ? Une recherche de BK dans les crachats. À part la recherche de BK, la radiothorax, donc on a vu ma femme et je n'ai pas de la radiothorax. Eh ? La radiothorax, on a vu la radiothorax. Donc ça a vu comme on parle de la ASP. La ASP, je n'ai pas de la recherche d'une tuberculose. vous suspectez une tuberculose surrénaline. Des calcifications. À part le... Toujours pour le diagnostic de la tuberculose. Noir. Idr à la tuberculie. Eh ? Oui ? Si, si, si. Recherche de BK. Recherche de BK dans les crachats et dans les urines. La tuberculose surrénaline, elle n'est jamais primitif. Je dis ma femme a une tuberculose primitive qui soit pulmonaire ou elle urinaire qui est passée inaperçue. Je pense qu'elle est passée inaperçue. Je pense qu'elle a des antécédents de la tuberculose pulmonaire ou qu'elle traite. Elle est passée inaperçue. La primo-infection passée inaperçue et elle a fait des localisations surrénalines jusqu'à 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Donc oui, c'est un problème enzymatique. Un problème enzymatique, oui. Un problème enzymatique. C'est une histoire familiale, un contexte clinique particulier. Sinon, je n'ai pas des propositions. L'ACTIH, TDIM sur un allié, testocinacté. TDIM, oui, pour rechercher. TDIM, oui, TDIM, c'est toujours dans l'arrière-pensée d'une tuberculose surrénalier. Testocinacté. Non. Non, il n'est pas avisé éthiologique, il est avisé diagnostic. L'ACTIH, je crois, quand tu dis, l'ACTIH, l'ACTIH, oui. L'ACTIH, oui, l'ACTIH, oui, pour voir, plutôt, c'est pour la localisation, pour voir, c'est central. Si on revient à notre clinique, c'est d'origine périphérique. On peut, la confirmation diagnostique, on peut retenir le diagnostic sur la cortisolimie. D'accord. C'est vrai, il y a des signes cliniques d'orientation, il y a plutôt ces périphériques, ce n'est pas centraux, dans le patient. Je vais vous montrer le plan du cas clinique. L'IDR à la tuberculine, donc oui, qui m'a parlé de vous-même. Et, test à l'hypoglycémie insuline, non, il est avisé le diagnostic. Donc, les trois propositions exactes, l'ACTIH, TDIM et l'IDR à la tuberculine. Donc, IDR avec recherche de BK dans les crachats dans les urines, Colneha déjà, l'ASP à la recherche de calcification, l'ACTIH, l'Enacone a déjà demandé, mais le seul intérêt de l'ACTIH, c'est pour faire la part entre une insuffisance sur une alienne périphérique ou la centrale. Citer les deux principales causes d'insuffisance sur une alienne chronique. maladie d'Addisun, mais il y a donc la cause de quelle origine ? La maladie d'Addisun. Il y a l'auto-immunité. Donc, les deux principales causes sont l'auto-immunité. Tuberculose. Je suis infectieux dans l'absolu. Puisqu'on est toujours un pays endémique en tuberculose, donc la tuberculose doit être évoquée. Et bien sûr, à part la tuberculose, c'est les causes auto-immunes qui sont maintenant les plus fréquentes. En Occident, par exemple, c'est les causes auto-immunes. Le contexte endémique c'est la tuberculose et puis tout ce qui est auto-immunité. L'insuffisance surrénalienne auto-immune c'est la même chose. Quel signe est radiologique et pathognomonique de tuberculose surrénalienne ? D'accord. C'est la calcification au niveau des surrénales visibles à l'ASP. Quelle serait l'éthiologie la plus probable de cette insuffisance surrénalienne ? Tu as le patient interne à toi. Je n'ai pas le patient interne. Oui, il est patient. Il a l'éthiologie. Les enlènes sont-ils ? Vas-y, je vous attends. Un, dix ou deux ? Oui, je vous entends. Madame, devant les tableaux cliniques qui, par exemple, devant les douleurs thoraciques, on ne peut pas suspecter la tuberculose pulmonaire primitive qu'il y a. Il y a atteinte d'une tuberculose surrénalienne secondaire. Il n'y a pas de douleurs thoraciques. Il y a des douleurs abdominales. Les douleurs abdominales sont fréquentes pour la décompensation aiguë de l'insuffisance surrénalienne. Mais elle a une toux. Elle a une toux au fièvre et à la radio thoracique, il y a un syndrome bronchique. D'accord ? Pour le diagnostic, c'est vrai, pour le diagnostic éthiologique, on doit compléter par, comme je dis, l'ASP, l'ATDM, l'IDR à la tuberculine, la recherche de BK. Mais, le patient, on a un terrain particulier qui nous oriente vers une pathologie particulière. On a les deux éthiologies les plus fréquentes, la tuberculose et l'auto-immunité. Mais, on a des données qui offrent plutôt vers l'auto-immunité. les tâches ardoisées, c'est l'automne périphérique, quelle que soit la cause. Son père, il a un vitiligo. Oui, il y a notre patiente. Elle est âgée de 40 ans et elle est ménopausée depuis deux ans. C'est normal, la ménopause à l'âge de 38 ans. Donc, c'est une ménopause précoce. Le père, il a un vitiligo. Ça nous oriente vers tout ce qui est auto-immun. Peut-être que notre patiente, elle a une ovarie auto-immune qui est la cause de la ménopause précoce. Donc, dans ce contexte particulier de notre patiente, on est plutôt orienté vers une origine auto-immune de son insuffisance sérénalienne. les arguments comme déjà à Ottawa, les arguments de l'auto-immunité, les antécédents familiaux, son père, il a un vitiligo et il y a, elle est ménopausée depuis deux ans. Donc, c'est une ménopause précoce. On doit penser à tout ce qui est pathologie auto-immune, notamment les ovarites auto-immunes. L'insuffisance sur une alienne d'origine périphérique se distingue par l'atteinte centrale par hyperpigmentation. L'hyperpigmentation est distinguée par rapport à la centrale. L'hyperpigmentation est présente dans le périphérique dans le centrale. Le respect des minéraux corticoïdes dans le centrale. Il n'y a pas atteinte de des minéraux corticoïdes dans le centrale. Il est en fait dans le périphérique. Il est en fait la vérité du tableau clinique le déficit en minéralocorticoïd associé la présence de le déficit en catécholamie et l'hypercalémie c'est une atteinte de l'axe corticotrope et de la partie de sécrétante de la glucocorticoïde la sévérité du tableau clinique si le tableau il est plus sévère dans l'atteinte périphérique il y a une atteinte de minéralocorticoïde la présence de catécholamie ils sont respectés la sécrétion que ce soit sur le périphérique ou la centrale ils ne sont pas sous la dépendance du système touché par mécanismes lésionnaires du périphérique mécanismes auto-imma voilà surtout la tuberculose et la taumante la tuberculose et l'infiltre toute la surrénat donc je mets ça en m'alcool madame c'est une question de déficit en catécholamie madame c'est une question de déficit en catécholamie que ce soit la centrale ou la périphérique ils ne sont pas touchés à l'échec on a la hâte les catécholamines ils sont sécrétés par l'amide du l'eau surrénale c'est la cortico surrénale qui est touchée l'aldostérone fut le cortico surrénale la cortico surrénale les trois couches les trois couches la zone glomérulée et fasciculée et ridiculée donc la sécrétion de minérales la cortico surrénale ça fait partie de la cortico surrénale la midiulose surrénale elle elle n'est pas touchée j'attends quand il y a un mécanisme auto-imma voilà le mécanisme voilà par la tuberculose elle touche la cortico surrénale elle n'est pas la même l'hypercalémie 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 les troubles hydroélectrolytiques généralement l'hypercalémie donc l'atteinte le tableau il est plus sévère c'est vrai il est plus sévère l'atteinte périphérique ou l'atteinte surrénale primitive ok donc on a les réponses exactes quelle sera votre prescription une fois le cap aigu passé ? après l'équilibration le patient interne il est stable ? qu'est-ce qu'on va prescrire ? je vais vous donner des propositions hydrocortisone prédnisone dexamétasone hydrocortisone donc hydrocortisone d'accord donc hydrocortisone c'est l'hydrocortisone le traitement c'est pas les corticoïdes habitués c'est pas la prédnisone c'est pas la dexa flu hydrocortisone je n'ai pas le flu hydrocortisone l'hydrocortisone ou des minéralocorticoïdes des minéralocorticoïdes donc pas systématiquement quelle est l'étape d'affaires à atteinte minéralocorticoïdes associées ? d'accord donc l'hydrocortisone oui l'hydrocortisone si atteinte de minéralocorticoïdes associées les régimes sont celles c'est un message qu'on doit passer déjà pendant l'éducation du patient qu'il doit prendre un régime normosodé hydrocortisone flu hydrocortisone la deuxième est-ce que le patient a atteint de minéralocorticoïdes ? a atteint puisqu'il a des troubles ioniques il a des potensions les potensions généralement c'est le déficit de minéralocorticoïdes donc je crois que les deux l'hydrocortisone et le flu hydrocortisone qu'est-ce qu'il y a l'hydrocortisone cortef le nom commercial ou le flu hydrocortisone ou le fluorinef quelle est la dose quotidienne d'hydrocortisone qui permet d'équilibrer une insuffisance sur l'alien périphérique ? 5 à 10 le choix 5 à 10 20 à 25 mg 20 à 25 mg 20 à 25 mg c'est-à-dire que ce n'est pas une prise pluricotidienne un comprimé le matin un comprimé le soir pour mimer la sécrétion physiologique du cortisol il y a la sécrétion physiologique à 8h le matin elle est très élevée sécrétion du cortisol ou bas au cours de la journée pour atteindre le nadir le soir au coucher le nadir du cortisol donc la sécrétion la plus basse c'est le soir au coucher donc pour essayer de mimer cette sécrétion physiologique on donne la dose la plus importante le matin le matin vers 8h et on donne une petite dose l'après-midi et généralement pas de dose le soir voilà une toute petite dose le soir mais généralement on ne donne pas une dose le soir pour ne pas perturber le sommet du patient donc la réponse c'est entre 20 à 25 mg et le plus important dans tout ça c'est l'éducation du patient l'éducation bien évidemment pour la prévention des décompensations aiguë donc l'éducation elle consiste à les messages donc à transmettre au patient qu'il s'agit d'un traitement à vie qu'il doit prendre un régime normosodé pas de régime c'est un régime normosodé celui qui distribue les médicaments dispensaires c'est un régime normosodé ce sont des de l'hydrocortisone c'est pas des glucocorticoïdes augmenter la dose d'hydrocortisone en cas de stress en cas de pathologie intercurrente pour une carte d'addisonnien on fournit des cartes où on écrit le diagnostic le traitement qu'il prend et le service voilà le médecin qui le prend en charge utiliser la voie parentérale en cas de vomissement il doit avoir la forme injectable chez soi et en cas de vomissement répété il doit apprendre à s'auto-injecter en intramusculaire voilà à consulter en urgence une pharmacie pour faire l'injection en IM vaccination anti-gripp à chaque saison au matin hivernal il doit faire le vaccin couverture par l'hydrocortisone parentérale en cas d'intervention ou bien d'accouchement chez une insuffisance sur un alien ou alors en cas de chirurgie sur un alien hypophysaire des syndromes du Cushing connaître les signes d'insuffisance sur un alien aiguë pour aller consulter en urgence et bien sûr pas d'auto-médication surtout pas de diéritiques ou de laxatifs qui peuvent entraîner une déshydratation aiguë la plus fréquente maintenant d'insuffisance sur un alien d'origine centrale juste un petit mot à la centrale non c'est la corticothérapie prolongée il y a la première cause d'insuffisance sur un alien d'origine centrale il y a l'arrêt l'arrêt bien sûr l'arrêt brutal de la corticothérapie prolongée l'installation d'une insuffisance corticotrope après corticothérapie est favorisée par je vous donne des propositions corticoïde à demi-vue langue oui corticothérapie prolongée oui corticoïde par voie inhalée généralement non c'est par voie systémique horaire de prise le matin plutôt que le soir non 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 ça n'a aucun sens prise de minéral corticoïde associée oui donc les corticoïdes ont un pouvoir puissant demi-vie prolongée et la durée elle est prolongée qui m'a dit 3 mois donc plus de risques de faire une insuffisance cortico-trope sur une alien centrale qui m'a dit qui m'a dit plutôt que supérieure à 3 mois il y a un risque plus important d'avoir une insuffisance cortico-trope la dose centrale elle est inférieure la dose de la périphérique 10 à 15 centrale normalement c'est le risque d'insuffisance cortico-trope après si vous voyez bien la plaque à quoi elle est mais c'est pour vous dire après qu'est-ce qu'on fait après l'arrêt de la cortico-thérapie prolongée l'évaluation Ida cortico-thérapie de courte durée à 3 semaines pas de surveillance au nagement on arrête la cortico-thérapie sans maintes à surveiller Ida la cortico-thérapie elle est entre 3 semaines et 3 mois on doit informer le patient sur les signes d'alerte et doser le dosage de cortisol recommandé en présence de signes cliniques uniquement Ida cortico-thérapie prolongée à 3 mois en fonction de la durée de la dose cumulée Ida une dose importante qui m'a des petites doses qui est en fonction Ida de la présence de signes d'hypercorticisme il y a un hypercorticisme sous cortico-thérapie ils ont plus de risques de faire une insuffisance sur une alien aiguë à l'arrêt du traitement donc devant toutes ces circonstances-là normalement on fait un cortisol de base Ida inférieur à 50 qu'il a qu'il m'appelle périphérique c'est une insuffisance confirmée donc on commence le traitement par l'hydrocortisone Ida des valeurs intermédiaires mais bien 50 ou 180 nanogrammes qu'il a des tests de stimulation Ida actuellement 180 on est maintenant on est rassuré il n'y a pas de risque d'insuffisance sur une alien donc on laisse notre patient tranquille et juste un moment après l'arrêt de la corticothérapie il faut réévaluer trois à six mois il reprend l'axe pour juste une inertie initiale il reprend donc c'est vrai on le met sous l'hydrocortisone et trois à six mois on fait une réévaluation par test au synactène c'est une sécrétion en garde l'hydrocortisone c'est bon l'axe il a repris il faut l'hydrocortisone et maintenant tout ira bien c'est bon est-ce que vous avez des questions ? ça va ? vous n'avez pas de questions ? Yasmine, Souhey, Maïssa est-ce que vous avez des questions ? hein ? c'est bon ? oui c'est bon c'est bon d'accord vous wieso merci 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 lic